Salut les Movers, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Best Western à Bastia. Et je m'apprête à recevoir le réalisateur Jean-Jacques Benex, qui est présent au Festival Artémar 2017. Jean-Jacques Benex, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. C'est très gentil de votre part. Alors, vous êtes, on ne va pas mentir, vous êtes une légende maintenant du cinéma français. Moi je voudrais savoir, ça a l'air de vous faire sourire, mais en attendant c'est vrai, avec les films que vous avez... Vous avez la responsabilité. Je l'apprends. Moi je voudrais savoir, est-ce que vous savez ce qui a déclenché votre passion justement pour ce métier ? Oh c'est très vieux, c'est l'enfant qui va au cinéma, la magie du grand écran. De suite, ça vous a... Ah oui, 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 j'étais passionné par les films, c'était très mystérieux pour moi. J'étais très naïf, très innocent, je voyais des choses, et qui étaient plus intéressantes que la vraie vie. Souvent l'impression quand j'étais au cinéma de ressortir, et que c'est éterne, la vie est éterne. Et la vie sur le grand écran est plus grande. Donc on a envie de rentrer dans cette magie, ce qui est évidemment très dangereux, parce que c'est pas magique. On en reparlera justement de ça. Justement, quand on regarde comme ça un écran, surtout jeune comme ça, généralement on a envie d'être acteur. Bizarrement, non, c'est vrai. J'étais amoureux des actrices. J'étais amoureux des actrices, c'était fou quoi. Et j'allais voir, j'étais comme un amoureux transit, il va se balader sous les fenêtres de sa dulcinée. Donc je retournais voir des films. Quelles actrices ? Oh, Sophia Loren, Gina Lolo Brigida. On reste dans La Plantureuse ? Mais je crois que j'ai été amoureux de toutes les actrices. Un moment c'était Audrey Byrne, un autre moment c'était Eva Marissa, à un autre moment c'est... Ah oui, oui, c'est très équipé. La totalité, la totale. Les actrices, c'est merveilleuse. Mais il y a aussi les modèles masculins, d'acteurs formidables. Votre référence ? J'aime beaucoup Louis Jouvet et Gabin. J'ai tout vu. Des personnalités extraordinaires, servis par des dialogues formidables. Alors, je suis peu connu du grand public. Vous avez débuté en tant qu'assistant de Jean Becker sur les Saintes Chéries, qui avait fait un carton à l'époque. J'ai eu cette chance, oui. Ah oui, et puis vous étiez aussi assistant de Claude Berry. Oui. C'est un bon souvenir ? Becker, oui. Berry, c'est plus compliqué. Berry, c'est quelqu'un de ténébreux. C'est quelqu'un de paradoxal. Ah, ténébreux. Tres et... Je dirais, il m'a trop fait de mal pour que je puisse l'aimer, et trop fait de bien pour que je puisse le détester. D'accord. Donc, il y a un vieux contentieux, on dirait, des contentieux. Mais en même temps, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup parce que c'était une merveilleuse époque. Je commençais avec le cinéma de papa. Je fais deux films avec lui. Et ça a changé ma carrière. René Clément. Jean Becker, c'est un homme bien. Claude Zidi aussi. C'est des gens bien, c'est des gens honnêtes. J'attache beaucoup d'importance. Il y en a beaucoup ? Des gens honnêtes dans votre métier ? Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Des gens qui ont une parole et qui ont une loyauté, c'est important pour moi. Je suis vieux jeu de ce côté-là. 80, coup de tonnerre. Alors, le premier long-métrage Diva. Alors là, on va taper d'entrée. 4 Césars. Ça ne vous a pas fait un peu tourner la tête ? Parce qu'il y a de quoi, quand on regarde. Non, parce que vous voyez les choses comme ça, ça ne s'est pas passé comme ça. D'accord. Diva, c'est d'abord un énorme échec. Ah bon ? Bien sûr. Les gens ne connaissent pas l'histoire. J'ai écrit un livre là-dessus, mais pas peu de gens l'ont lu. Ou pas assez. Et non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est d'abord un échec. Un échec public. Le film sort, il fait deux entrées. Il est retiré de l'affiche. Et c'est un an plus tard. Un an plus tard. Alors que pendant un an, j'y suis passé pour le mauvais élève qui avait fait des choses pendables. Non, mais ne fais pas ça. Il ne faut pas faire ça. Et puis les machins et les trucs. Non, 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 non. Le titre, quelle horreur. Des critiques épouvantables. Moi, je les ai encore. Elles sont tatouées. Vous avez taxé de cinéma du look ? Oui, entre autres. Ils ne savent pas ce que. Mais ça continue, si vous voulez. Ils n'ont toujours pas compris. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Au moins, c'est écrit. Voilà, ça restera. Puis un jour, des gens le liront. Mais ce n'est pas du tout ça. Je ne vais pas me lancer dans une contre-expertise du cinéma du look. Mais je la réprouve totalement. Elle est complètement inadéquate. Bref, c'est les Etats-Unis qui ont fait gagner le film. Ça s'est passé à Toronto. Une nuit où ça a été incroyable. Là, c'est tout d'un coup, les gens parlaient. J'existais et plein de gens voulaient savoir d'où je venais, etc. Et ça y est, ça a été Hollywood. Ça a commencé. Et moi, je ne comprenais rien. Parce que j'étais le plus mauvais élève de la classe qui, tout d'un coup, était porté en triomphe. C'est ça, la réalité. Donc, je doutais beaucoup de ce que j'avais fait. Et après, alors, ils sont tous venus, y compris les Césars. Parce qu'il y a une histoire secrète des Césars. Georges Craven était l'attaché de presse du film. Il le détestait. Mais dès lors qu'il avait vu le succès, il a créé ce nouveau César qui interdisait d'avoir d'autres Césars, y compris celui du meilleur film. Or, aujourd'hui, le premier film peut avoir... Sinon, le film aurait eu beaucoup plus de Césars. C'est très compliqué, Elisa. Il y a plein de trucs sous-terrain par rapport à ce film. Donc, il se fait qu'il y a des témoins. Il recommandait à l'époque... Il était attaché de presse. Et quand on disait... Il devait défendre le film. On voudrait voir du vogue. Non, je ne sais pas la peine. Il y a un épisode formidable où Boringer s'est pris de gueule avec Craven. Ils se sont insultés dans les sous-sols de la salle de projection privée du publicisme en haut des Champs-Elysées, où Craven et Silverman, à l'entrée, demandaient leur carte aux journalistes, parce qu'ils avaient peur que le film se fasse dégommer. Et à un moment, il y a un gars qui arrive et Craven lui dit « Vous êtes qui, vous ? Machin de Libé. » Libé ? Comment ? Vous ne vous écrivez dans quoi ? Libé ne paraissait plus à l'époque. Et là, Craven a insulté... Boringer a insulté Craven en lui disant « Mais M. Craven, Libé, c'est la meilleure école de journalisme du monde. » Il écrit où il veut. « Vous, vous êtes nul. » C'est ça. Alors, après, tout le monde, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Oui, oui. Mais j'étais un jeune cinéaste, j'avais fait un truc incroyable, mais pas pour faire le malin. J'ai fait un film, mais c'est vrai que j'ai tout imposé, des choses complètement folles. Très innovantes. Y compris contre les producteurs. Mais en même temps, c'est des gens, j'aimerais qu'ils existent encore, ceux-là, parce qu'ils étaient quand même assez fous, quoi. Et après, tout souriait, mais moi, je gardais le souvenir quand même. Et alors après, ça a tout de suite été la lune dans le caniveau. Alors là, ça a été monstrueux. Oui. Alors, justement, mais juste pour revenir deux secondes à Diva, je crois savoir qu'il y a même eu un, on va dire, un plagiat, peut-être pas le grand mot, mais par les Américains, justement, de passage, avec ennemi d'État, notamment. Oui, 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 ça c'est un plagiat vraiment qui pourrait aller au tribunal. Mais il aurait fallu que Canal+, fasse un procès. Ils ont démarqué complètement l'histoire. Mais si vous voyez le film, c'est tellement évident. L'histoire, mais c'était le frère de Tony Scott. Tony Scott, oui. Et Will Smith, il faut savoir que Will Smith a eu les droits d'Iva pendant des années. Il avait acheté les droits. Il y a eu plein de gens qui ont voulu refaire le film. J'ai même eu une visite de Diana Ross qui est venue me voir spécialement pour me demander les droits. Et c'est un épisode formidable. On va prendre ça comme un dommage. Ah, mais moi, j'étais fou parce qu'à l'époque, j'avais pensé à elle. Mais c'est marrant parce que plein de gens, après, me croisaient. Oh, j'aurais aimé. Elle dit, va. Je lui dis, non, mais attendez, arrêtez, déconnez pas. J'ai essayé de vous contacter. Barbara Hendricks m'a dit ça à Cannes. On l'a contacté. Son mari refusait absolument. Ah, son mari. Son mari qui était son attaché de presse, qui était suédois. Il y en a qui ont dû faire. Non, mais c'est marrant. Non, mais en même temps, il faut remettre les choses à leur place. Vous savez, les grands acteurs sont très sollicités. Et puis, tout le monde veut... Tout le monde fait le plus beau film de la Terre. Tout le monde est persuadé. Moi, je n'ai jamais été persuadé de ça. J'ai juste voulu faire mon film. Je voulais les inconnus. Parce que, justement, j'avais été trop longtemps assistant pour ne pas me méfier des stars. Et j'avais raison. Alors, donc, après, il y a eu La Lune dans le caniveau. Alors, ce film qui n'a pas rencontré son public. Mais, après, dans multiples interviews, vous avez raconté un peu. Mais c'est épique ce qui s'est passé sur la Lune. Mais lisez mon livre, Les Chantiers de la Gloire. Oui, oui, Les Chantiers de la Gloire. Ça explique tout. De l'argent à profusion. Une histoire, oui, on ne peut conseiller qu'au public de voir ce livre. Et après, vous tournez, alors, 37 de le matin. Voilà, alors là, bon, pareil, avec la sulfureuse Béatrice Dalle. Mais elle n'était pas sulfureuse. Non, non, pas à l'époque. C'était une inconnue. C'était son premier film. Elle avait juste eu la chance d'attirer le regard d'un photographe dont personne n'a parlé. Qui s'appelle Rémi Locat et qui avait fait une photo. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, c'est elle. Et j'ai gardé cette photo pour l'affiche. Ah oui. Alors, ce 37 de, donc, dont on va voir la bande-annonce. Comment tu me trouves ? Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je ne connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance. La chance nous a donné rendez-vous quelque part. Il ne faut pas la rater. Qu'est-ce que tu fais là, Betty ? Je me chauffe le cul. Alors là, écoute, Betty, je crois qu'on va arrêter parce que ça va dégénérer. Ah ! Vous voulez boire un coup, mon vieux ? Oui. Ça fait du bien. Hé, Hawaii. Ah, le vent, là. J'ai envie de faire les cheveux, tu vois. Ah ! Trouve-moi, mais baisse-moi ! Merde ! Je n'ai jamais vu. Racontez-nous un peu ce tournage de l'intérieur. Alors, c'est très compliqué parce que les histoires heureuses, oui, n'ont pas d'histoire. C'est beaucoup plus facile de raconter Diva ou la lune dans le caniveau qui sont des histoires noires, conflictuelles, compliquées. Alors que là, c'est une histoire de ciel bleu de facilité. Bien sûr, avec des moments de tension, des trucs, parce qu'il y avait des scènes de nudité, de sexe qui étaient quand même assez osées pour l'époque. Encore une fois, c'était novateur. Oui, oui, non, enfin, je ne sais pas. Pour que ça fasse un scandale comme ça, c'était novateur. Bon, c'était... On était quand même, à ce moment-là, on a atteint... Je pense que ce film-là est un des points qui, sur une courbe, définirait le moment de la plus grande permissivité en France. Aujourd'hui, la courbe s'est à nouveau abaissée. On revient dans une étape de permissivité beaucoup plus réduite, avec des ligues de vertus qui peuvent attaquer un film, le faire déprogrammer, et avec vraiment une sorte de mélange très bizarre, à la fois de liberté, il y a la pornographie, et de l'autre, l'art, à plus le droit de citer. Vous mettez un saint sur Facebook, vous êtes censuré. Oui. Et les gens se laissent faire. Oui. On était... C'était les années langues. Et le film n'a pas eu la moindre interdiction. Aujourd'hui, c'est impensable. Et encore une fois, les Américains, puisque vous êtes nommés à l'Oscar du meilleur film étranger, les Américains reconnaissent encore votre talent. Oui, 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 non, mais j'ai de la chance, j'en ai... J'ai pas si envie de la chance. C'est pas de la chance, ça. C'est de la chance, quand même. Non, c'est pas de la chance. C'est votre talent qui les amène à bas. Ça, c'est pas de la chance. La chance, c'est un tirage aux soeurs. Là, ça n'a rien à voir. Il y en a un petit peu, quand même. Alors, je voulais... Là, c'est moi qui vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Viennent ensuite Roselyne et les Lyons, IP5, le dernier film d'Yves Montand, et Mortal Kombat. Que j'aime beaucoup. Mais voilà, je crois savoir que la mort de Montand, vous avez posé des problèmes techniques. Parce qu'il lui manquait les scènes. Non. Non, pas. Non, non, non. Non, c'est ça qui est fou. Parce que c'est ce qui... Non, non, non. Mais on a dit beaucoup de choses fausses. Ah, alors, quelle est la vérité ? Beaucoup, beaucoup, sur ce qui s'est passé. Montand a eu un infarctus à minuit, dans sa roulotte, à 2 km du tournage. Il avait... Ce soir-là, nous tournions des retakes. C'est-à-dire, des prises de vue qui avaient déjà été faites. Et que j'avais jugées pas suffisantes. Et j'avais demandé à Yves, je lui ai dit, écoute, je voudrais refaire ça. Et non seulement il a tourné ses retakes, mais en plus, le dernier plan de sa vie d'homme et d'acteur, c'est un plan où il est de dos, où il a une cape, où il n'est pas reconnaissable. Et où je lui ai demandé, comme une demande gracieuse, je lui ai dit, peux-tu faire ce plan ? Je n'ai pas besoin de toi, mais j'aimerais qu'il fasse. C'est le dernier plan de sa vie. Il est de dos, il avait une doublure. Il l'a fait par courtoisie et par amitié. Mon ange, pas de problème, il me dit. On tourne. Et après, il me dit, je vais me changer, je vais à ma roulotte. Je viens te dire au revoir. Et je lui ai dit, on a parlé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Je vais aux îles, je vais, je ne sais plus, dans l'océan Indien. Et je lui ai dit, je viendrai te retrouver dans 15 jours. Voilà. Je ne l'ai jamais revu. Après, il y a eu plein de choses nauséabondes sur le fait que j'étais responsable de sa mort. Oui, mais ça a été très important parce que ça a eu un impact très négatif. Voilà. Mais ça a beaucoup occulté ce qu'il a fait sur le film, qui était vraiment une prise de risque. Mon temps, c'est un latin. C'est un séducteur. Il avait 70 ans. Et je l'ai quand même demandé de se mettre quasiment à poil pour une scène où, justement, c'était la nudité. C'était l'homme âgé. C'était Sénèque marchant sur l'eau. Vous voyez, il l'a fait. C'est un acteur. Un grand acteur. Et il a été d'une noyauté totale. Et c'était vraiment un bon moment. C'était un très bon moment. En parlant des acteurs, justement, alors on va mettre mon temps de côté. Avec quel acteur avez-vous eu le plus de plaisir à tourner ? Il y a un acteur que j'aime beaucoup. À l'époque, on a tourné sur Mortal Transfer. C'était Denis Podalides. Parce que c'est vraiment une machine de guerre. Il est très affûté, il est intense. C'est un très beau moment. C'est marrant parce que... C'est court, hein ? Parce que machine de guerre, vous avez, dans une interview, pris le même terme pour Depardieu. Oui, mais alors Gérard, c'est autre chose. Gérard, c'est compliqué. C'est une autre machine de guerre. Très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Mais formidable. Formidable. Pour vous, quel est le pire défaut pour un acteur ? Sur carte des jouets. Et le pire pour l'analisateur ? Se regarder filmer. Se regarder filmer ? Ben oui. La... 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 La faiblesse pour soi-même, enfin... Le manque de lucidité. Il faut être extrêmement affûté et exigeant par rapport à ce qu'on fait. Comment vous vous définissez, vous ? Comme ça. En tant que réalisateur. En tant que réalisateur exigeant et essayant toujours d'obtenir davantage et ne me contentant jamais de ce que je fais. D'ailleurs, ça va jusqu'au défaut, parce qu'il faut quand même un peu... Mais le doute s'est installé en moi au cours des années. Et ça m'a allé à m'arrêter. Comment est-ce que vous définissez maintenant le cinéma français ? Ben, il est comme son époque. Il ne sait plus très bien où il est. Beaucoup de valeurs se sont estompées. La machine industrielle est féroce et elle s'est emparée de l'art. Les artistes authentiques, c'est une toute petite minorité. C'est une peau de chagrin. Tout le monde fait un film. Je n'ai rien contre ça. Mais, on ne peut pas mettre sur le même plan, je ne sais pas, moi, un type comme... Le polonais, merde. Zulewski ? Zulewski, c'était un vrai artiste. Très exigeant, un peu fou. Non, mais Polanski. Ah, on ne peut pas mettre un Polanski sur le même rang que, je ne sais pas, des gens qui font des films, des acteurs qui font des films. Intel fait un film, JVK fait un film. Alors, ça, c'est très démonétisé. Moi, j'aime... Je veux dire, regardez ce que fait un Kubrick. Voilà, ça, c'est mes modèles. Je ne veux pas dire que je me prends... Oui, tout à fait. Mais ce sont des gens qui donnent envie. C'est des gens qui repoussent les limites de la création très loin et qui marquent leur temps. Plus jeunes, Xavier Dolan, c'est un artiste. D'accord. Voilà, c'est des gens pour lesquels j'ai de l'estime, du respect. Mais... Alors, on fait un film comme on fait... Comme on assassine sa concierge. Je veux dire, c'est des faits divers. C'est la notoriété. Vous croyez que c'est un problème de passion ? Non, parce que ces gens sont parfois passionnés et persuadés qu'ils font les plus beaux films de la Terre. Et on les encourage, puisqu'on leur donne des prix. Mais quand même, il y a des moments où on ne fait pas la différence entre ce qui s'est acquis à main nue et avec la rage de vaincre et de créer, et des choses qui se font dans la facilité, de la notoriété, parce que les télévisions... C'est que tout ce qui sonne, vous voyez, c'est de l'or. C'est amusant parce que, quand je vous entends comme ça, vous avez un discours, on dira, un peu blasé sur le... Totalement. Voilà, sur le salement. Un peu blasé. Mais par contre, on sent une énergie dedans, d'un air de dire, putain, si je pouvais tout mettre à coup de pied dans... Non, j'ai perdu cette illusion-là. Non, la seule passion que je peux avoir encore, c'est dans la création. Mais je ne sais pas, je la mets dans des photos de rue, des choses comme ça. Justement, quel conseil vous pourriez donner à un jeune réalisateur ? Aucun. Maintenant ? Non, de jamais céder. Mais en même temps, c'est très dangereux, parce qu'il faut être à la mesure de ses exigences. Ça ne suffit pas de tout vouloir. Il faut être capable. Capable, vous ne croyez pas que... Capable, je rajouterais, de prendre le risque de... Oui, 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 y compris de tout perdre. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.